L'intérêt de ce salon, enfin il y a deux intérêts, c'est de promouvoir et diffuser les races locales et étrangères de volailles de façon à ce que les gens qui veulent avoir un poulailler chez eux ou avoir quelques lapins dans un tapis ne prennent pas des animaux qui sont destinés à l'élevage industriel et les adaptent chez eux mais élèvent plutôt des races qui sont déjà rustiques et qui sont déjà destinées à l'élevage populaire en fin de compte que ce soit dans les volailles ou dans les lapins, il y a quand même pas mal d'animaux qui sont très rustiques et qui sont capables de s'élever dans nos tapis ou dans nos volières et en fin de compte c'est plutôt ces animaux qu'il faut diffuser parce qu'en fin de compte la conservation de tout ce patrimoine génétique au niveau de l'élevage se fait chez les individus et chacun va élever ses lapins ou ses volailles selon la masse ou selon les coloris de son choix et c'est comme ça que toutes les races se sont créées et c'est comme ça aussi qu'on va sauvegarder les races et que plus tard on peut entre éleveurs s'échanger des souches d'animaux pour proliférer au niveau de l'élevage plutôt que d'avoir des individus qui sont issus d'hybrides et de croisements et qui ne peuvent pas donner grand chose en reproduction et là on va dégénérer complètement le but de l'élevage qui est un but de depuis des générations il y a soit les buts à des fins ornementales donc pour des animaux comme les bramas ou les animaux de race naine c'est plutôt vraiment le but ornemental il y a des animaux qui sont destinés à la ponte d'autres qui sont destinés à l'élevage pour la chair donc tout ça c'est vraiment, il faut savoir ce qu'on va sélectionner comme type d'animaux Voilà le but de ce genre de manifestation, c'est de promouvoir un petit peu toutes ces races alors il y a aussi un but pédagogique, c'est-à-dire que toutes les écoles ou les enfants qui viennent ici vont voir des oies, des dindons, toutes sortes d'animaux, des lapins de toutes les tailles et de toutes les couleurs chose qu'on ne voit pas n'importe où ailleurs en fin de compte donc c'est un petit peu comme un zoo entre guillemets ouvert à tout le monde pour voir tout ce qui se fait en matière d'habiculture voilà un petit peu le but de manifestation en fin de compte